Et comme je disais, bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui on est reparti pour de nouveau un petit gameplay, et bien un tunique, comme la semaine dernière. On va peut-être continuer l'aventure. Alors, par contre... Tac, on a déjà un petit souci. Ok, c'est bon. Tout va bien. Hop. Donc on se rappelle, dans l'épisode précédent, on venait de galérer et surtout de finir le donjon des grenouilles. Les grenouilles ninja cheloues qui nous aient bien chiés. Je fais un truc un peu plus pour moi. Ah là c'est bon. Là je vois bien le jeu là. Enfin vous vous voyez bien de base, mais moi je ne le voyais pas bien. Donc ouais, on avait fini le donjon des grenouilles, on en avait bien chié. Mais on avait fini par y arriver parce que, bah, on est trop fort. Ok, je ne sais plus jouer. Donc voilà, on s'en rappelle, celles-là font trois coups et elles s'arrêtent. Ok, elles nous pètent la gueule aussi. En fait, je viens de reprendre une mauvaise habitude, c'est de déloquer l'ennemi. Mais en fait, il ne faut pas que je le déloque, il faut que je lui pète la gueule. Un, deux, et trois. Un, deux, trois. Il était déjà celui dernier. Et trois. Ok, bon, on reprend un petit peu nos marques, tranquillou. Les potions, c'est ça. Voilà. Et oui, du coup, dans l'épisode précédent, on avait aussi récupéré le grappin. Un truc incroyable. Donc le grappin, c'est sûr. Triangle, oui, tout à fait. C'est moi qui ai signé les touches et je ne me rappelle déjà plus. Donc pour rappel, Tunic, c'est le jeu avec le petit renard tout mignon, mais qui est quand même bien exigeant. Qui fait un peu penser à Zelda sous certains aspects. De toute façon, on ne va pas se mentir. Entre temps, depuis la dernière fois, je me suis un peu... Je me suis un peu renseigné, documenté sur le jeu. Et bizarrement, je ne suis pas le seul à dire que ce jeu, c'est un peu la textualisation de Zelda. Donc ça va, c'est rassurant. Je me suis un peu documenté dessus. Et en gros, le jeu est sorti l'année dernière. Il a été pensé pour... Alors c'est rigolo, parce que non seulement il est censé renouer un peu avec d'anciens codes du jeu vidéo. Enfin, c'est un peu une expérience régressive, comme on dit. C'est les machins qui te font retourner en enfance. Et c'est pour ça d'ailleurs que le jeu, il est écrit en... Je peux arriver à le retrouver en renardien. J'ai retrouvé le mot. Je ne sais plus comment on accède au manuel. Perdu. 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 Non. Non. Bon voilà, de toute façon, j'avais prévenu au dernier stream. La semaine prochaine, j'aurai tout oublié, clairement. Hop. Ok, je viens de lancer un pétard. Nickel. Nickel, nickel. Et du coup, c'est oublié, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ma phrase, j'ai oublié de la terminer aussi. Donc ouais, un jeu avec une expérience un peu régressive. Donc c'est pour ça que tout est écrit en... En... En renardien, quoi. Pour qu'on se focus bien sur le jeu en lui-même et pas sur ce que ça nous raconte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de dialogue non plus. Est-ce que je peux grappiner ça ? Ouais. Ah, c'est à ça que ça sert du coup. C'est pas juste à faire de la musique. Et c'est aussi le but du jeu, c'est de... Bah de casser aussi les codes des jeux auxquels on est habitué. Et c'est notamment pour ça que... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le... On était tombé sur un marchand la dernière fois qui avait une gueule... Wow. Qui avait une gueule de boss de faim. Euh... Où est-ce que j'ai atterri ? Ah bah... C'est marrant, on en parlait. Donc voilà, ça c'est un marchand. Il nous vend des trucs. Il est plus effrayant que le plus effrayant des boss de faim. Mais non, c'est un marchand. Il vende des bêtards comme ceux qu'on vient de balancer et s'en faire exprès. Euh... Non, c'est bien marchand. Voilà, c'est... Vraiment le but c'est un peu aussi de nous faire retomber en enfance. Et de casser... Casser les codes des jeux dont on a l'habitude en tant que... Je vais dire adulte. En tant que grands enfants quoi. Ouais, donc la dernière fois on avait fini le donjon des gorilles. On était déjà passé par là donc pour y arriver. On a récupéré le grappin qui va nous permettre d'accéder à Monts et Merveilles. Oh c'est cool, les petits grappes ils ont une petite animation d'attaque. Oh mon dieu. Il y a... Enfin... La dernière fois, j'étais arrivé ici, j'étais... J'avais l'esprit du tryhard ultime mode. Oh putain c'est bon je suis chaud, il faut que j'esquive à tel timing et tout. Là je suis de nouveau en mode... Oh il y a de la lumière ! Un papillon ! Et bim ! Je peux aller par là ? Donc je pense que je vais écrire des règles. Ce jeu à l'avenir c'est, règle numéro 1, on ne tape pas les petits poussins. Parce qu'ils sont mignons et que de toute façon ils lootent rien. Donc c'est un peu de la cruauté gratuite. Et l'autre règle c'est, on s'en rappelle, on ne bourre pas. On arrête de foncer dans le tas. Et en parlant de ça... Ok. Toi je t'avais calculé. Oh c'est... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un coup de bouclier ? De fait je... Je fais des actions, je ne sais pas comment en fait. C'est comme l'autre fois, je faisais une petite... Oula 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 ! Je faisais une petite... Petite attaque après ma roulade. Je ne sais pas du tout comment je faisais. Là pareil, j'ai mis un petit coup de bouclier. Ah c'est bon, je sais comment on fait. Je sais comment on fait en gros. Là c'est ça, tu mets un petit coup. Ok, style, tu mets des coups de bouclier. C'est écrit nulle part, mais bon le but du jeu c'est de... Aussi de découvrir le jeu seul, de défricher un peu le terrain. Et de ne pas se reposer sur un guide ou une didacticielle ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt rafraîchissant je dois dire. Hop là, on ne pouvait pas aller l'autre fois. Ah, on pourrait peut-être y aller. Là il y a un gros boss crumb. Je repasserai plus tard. En fait je vais repasser maintenant parce que j'ai nulle part d'autre où aller. Sur une échelle de 1 à 10, c'était fort comment toi ? Oh ça va en fait. Ok, coup de pince raté. Par contre il tape vite. Il tape pas peu. Plus vite que les autres crumb. Tu fais... Tu sortes de l'eau ou pas ? Est-ce que j'aurais fait bugger mon premier ennemi ? Bon. Eh ! Pas de soucis. Ah ! D'accord, c'est à la soul et que je l'ignore. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, je crois que j'ai compris. J'ai compris le patin du crabe. Donc ce truc là, il nous fonce dessus et de mémoire il explose. Si il n'explose pas, ce n'est pas drôle. Ah c'est ça, je me rappelle bien. Ça explose. Ok, donc j'ai compris le patin du gros crabe. Tu peux pas le taper. Sauf quand il écarte les pinces pour te péter la gueule. Ça me dit quelque chose cet endroit. Je crois que je l'ai déjà passé par là. Putain, un autre gros crabe. Ouais voilà, c'est ça. Quand ça clignote, je peux taper. Trop bien. Oh, moins bien. Ok. Attends, si il explose dessus, il meurt, non ? Oh, les dégâts qu'il a pris. Je fais péter les ennemis sur les autres. Oh, j'ai rien dit. En fait, je n'étais pas passé par là. Sinon, j'aurais fait... J'aurais fait tomber le pont. Ah, il y a un autre corbeau. Je repasserai un peu après. Mais je note qu'il y a ça. D'ailleurs, pareil, j'ai rematté moi-même mon propre live de l'autre fois. Surtout pour voir, déjà, si je ne faisais pas trop de la merde. Mais j'ai aussi capté que... J'arrêtais pas de dire des fois, ouais, il faudra qu'on revienne par là plus tard. Au final, j'étais en mode, oh, papillon ! Et je repartais, je ne revenais plus. Du coup, ce corbeau, c'est possible qu'on ne le revoit jamais. Parce que là, je suis déjà en mode papillon. Papillon, il y a autre chose, quoi. Ok. Je me demande, c'est quoi, c'est tout en vrai ? Est-ce qu'on peut les grappiner ? Ok. Ok, ok, bon, c'est sympa, mais... A cause du tilt... Je la refais, à cause du tilt shift, donc on se rappelle le petit filtre... Flou en haut, flou en bas, et couleur criard, qui fait penser à des petits jouets. Le tilt shift, malheureusement, quand tu dis le télescope, ça fait que tu ne vois pas très bien ce qu'il y a en fond. Après, ce n'est pas très grave. De toute façon, les trucs qui sont au fond, ces trucs qui sont loin. C'est normal qu'on ne les voit pas. Ou alors, par contre, je suis... Clairement, je trouve toutes les excuses du monde. Il est beaucoup trop bien. D'accord, donc je suis revenu là. Je suis revenu au tout début. Donc non. Cette fois, je vais aussi tenir ma promesse. Je vais retrouver... Ce... Maud Zé Corbeau. Je vais faire un petit... C'est un peu le volume du jeu. Quand même, il y a des jolies petites musiques. Eh, eh. On se rappelle aussi qu'on avait trouvé tout à la fin, sinon ce n'est pas drôle, le bouton pour mettre le jeu en français. Après, bon, ce n'est pas grave. On parle tous anglais ici, n'est-ce pas ? L'anglais, c'est maîtrisé. C'est un peu comme le renardien, quoi. Ce qu'on appelait le j'blu. Toutefois, les mots qu'on ne comprend pas. Par contre, clairement, je suis là, je suis comme un gosse. Je sais de repérer chaque petit truc qui bouge ou qui brille partout sur l'écran. Je suis clairement un enfant. Ok, alors, attends, est-ce que ça, je ne peux pas le... Oh. Faire des trucs. Ça y est, je me déteste. De nouveau. Attends, est-ce que je ne peux pas... Oh, je peux en aggro. Ah, c'est aggro les deux. Pas de boule. Ah, ça va être chiant, par contre. Ok. Ah, ça va être chiant. Ils sont un peu trop agiles. Ah. Après, ils sont gentils, ils font un sale bruit avant d'attaquer. Ah, mais oui, ils font vraiment des petits mouvements de dodge, en fait. Je peux vraiment les taper que quand ils ont raté. Est-ce que je fais ça ? Allez. Ok, plus qu'un. Si on n'a plus qu'un, ça va être plus simple. Ah, regarde, j'ai refait le petit coup d'épée après la roulade. Je ne sais toujours pas comment faire. Je saurais un jour. Peut-être qu'il faut que je ramasse la bonne page de manuel. Hors de question que je consulte un guide du jeu. Jamais de la vie. Ce jeu mérite beaucoup plus de respect. Alors ça, c'est quoi ? Il s'était en train de le bouffer. Ah, mais ok ! Alors, c'est dégueulasse, mais ça, je crois que c'est un cadavre des machins qui tournent et qui nous explosent dessus. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu de la bouffe pour corbeau, en fait. Chaîne alimentaire, tout ça. Je ne peux pas accéder là-bas. Je ne peux pas grapiner le coffre, ce serait trop beau. Je peux peut-être simplement faire le tour. Il se passe un truc là-bas. Ils ne nous ont pas vus. Si, je fais ça. Improyable ! Je sais peut-être qu'il y a une créature innocente dans le lot, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'innocente dans le jeu. Ils veulent tous ma mort. Sauf les petits pioupiou. Tellement satisfaisant d'ouvrir des coffres. D'avoir plein de richesses dedans. Après, pour l'instant, ça sert surtout à acheter des pétards. Parce que l'autre... Enfin, il y a des marchands. Ah, ok, je me rappelle. Tu les tapes une fois, ils explosent. Donc, non, c'était bien payé. Ouais, je disais, les marchands, ça arrive qu'ils te vendent des potions. Mais le dernier qu'on a vu, ils vendent que des pétards, malheureusement. Pareil, je me rappelle, un moment, l'année dernière fois, je disais, après, à la fin d'un donjon, ça manque un peu de... de cœur supplémentaire. Non, au final, les cœurs supplémentaires, c'est tout simplement les potions qu'on... Oh, ça merde. C'est un peu les... À l'aide... Oh, je me suis fait bourré. Les potions, ça va être un peu nos quarts de cœur. Enfin, nos quarts de cœur, non. J'ai le ok. Ça va être un peu nos cœurs supplémentaires, en fait. Au final, la potion, ça rallonge un peu ta barre de point de vie de façon indique. directe. Au final, c'est des potions rechargeables. C'est pas... C'est pas des consommables, c'est des machins qui... Dès que tu vas en point de sauvegarde, ça se recharge. Ouais, non, c'est... Ok. Ah ! Le prochain, il est là. Oh, mon Dieu. Je connais ça, c'est un piège. Je me casse. Non, laisse-moi barrer. Alors, autant des fois la curiosité est bien récompensée, autant il y a des fois où le jeu te dit non, ne va pas par là et toi, t'es là. Mais si je veux, le jeu te dit non, non, non. Crève dans d'attroces souffrances. Donc, ouais, il est mignon, mais punitif quand même. Par contre, il est pas dur, quoi. Il est pas dur, il est pas... Comment dire ? C'est pas un jeu débilement dur, injuste ou quoi. Non, non. C'est... Il y a un univers, il faut s'y familiariser. Oh, bordel. Et voilà. J'ai déjà oublié où j'étais mort juste avant. Et bah, je crois que j'étais mort là, en fait. Juste derrière. Ah, mais c'était un autre... Enfin, non, il y avait un autre endroit pour arriver ici. Ah, du coup, je vais devoir me retaper les corboux. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que le double corbeau, il fait mal. Ok. Et... En fait, les crabes, ils sont gratuits, même les crabes géants, en fait. Trop simple. Une fois que tu as pris leur pattern, c'est terminé, il n'y a plus de jeu pour eux. Ok. Prêt, toi, de tourner, s'il te plaît. Voilà. Boum. Allez. Ok, gros crabe. Boum, boum, boum. Ça me met extrêmement bien les mouvements du gros crabe qui est... Pourquoi trop bien. Sinon, je peux faire la technique du fourbe. Eh ! Eh ouais. Pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Oh, t'as tenté une esquive, mais je suis quand même touché, Norage. Norage, j'ai mon skill. Allez, salut. Suivant. Par contre, la jauge de parade elle prend chère. Continu, déj-dessus. Il m'a déboite. Il m'a juste brisé ma parade. Parce que ma jauge de parade était vide. On va pas faire le coup, on va boire une potion cette fois. Parce qu'on a pris cher. Et voilà, c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Plutôt que de courir... Plutôt que de courir tête baissée, tel un poulet sans tête. Euh... Attends, tant qu'à faire. Je dois pas monter l'escalier, je crois. Je crois que si. En fait, je crois que non. Je passe par là. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah ! D'accord. Ok. Saloperie. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros là, pendant que j'étais sur la petite fissure de... de... produit là, mes points de vie baissés et mes points de vie max aussi. Saloperie. On a chopé un coffre dans l'action, ça me va. Pire, tout ce qui est points de vie, je pourrais les récupérer à une statue de renard, ça me va très très bien. D'ailleurs, pareil, un statue de prêtresse renard, c'est toujours pas d'où elle vient, d'où elle s'est. Ni ce qu'elle veut, ni ce qu'il se passe. c'est encore le... le principe de... il faut comprendre ce qui se passe un peu par soi-même. parce que oui, pour rappel, on était tombé sur une grande femme renarde enfermée dans... une sorte de prison qui voulait en sortir et... apparemment, il y avait un truc comme quoi il fallait sonner des cloches. On allait sonner une. Je ne pourrais pas une des autres fois, les gars. Par contre, l'explosion que ça fait, tellement satisfaisant. on se mange pas mon petit fantôme de renard, ça va chier. Attends. Attends voir, attends voir, là, j'ai juste fait le tour ou qu'on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est grimper. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? J'ai toujours pas à quoi ça se sert, c'est... C'est sous les lits. Ah, excellent, mon cadavre là-bas. Ah non, je vais passer par là, en fait. je vais aller tâtonner le corobo qui est... Je pense... Oui, si, c'est un corobo. Là, en passant par derrière, je peux faire ça. C'est pas le cul-là. Putain, c'est totalement le cul-là. Yo ! Oh, ça va être chiant, ça. C'est pas sur une plateforme. Vas-y ! Suis-moi, Stulose. On n'a pas le temps de mettre un troisième coup. Et je suis sûr que la parade, il doit y avoir plein de mécaniques avec. Genre, si tu pars pile au bout de moment, tu peux avoir un truc d'avantage ou autre. Ah oui, ça va qu'il y avait ça. Ok. Je trouve que c'est absolument pas la bonne chose. Mais, 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 j'avais pas appuyé sur mon bouclier. Pourquoi, pourquoi les boucliers étaient pas ? Hum. Bon. C'est pas très grave. On va pas perdre beaucoup de temps parce qu'on va trouver un raccourci. Faut que je me, faut que je me refasse au jeu. Tout va bien. C'était prévu, le fait que une semaine plus tard avoir joué la première fois, je ne sache plus jouer la deuxième. C'est, c'est normal. Hop. Petit raccourci. Après, est-ce que je peux pas les... Oh. Ok. Chut. Là, j'ai son, soumis d'HP. Pourquoi ils m'ont défoncé la gueule ? Est-ce que je pense les corbeaux, faut absolument pas se prendre un. Ah. Oh, la galère. Allez, un de moins. Je t'aurais fait. nickel. Allez, c'est reparti. Est-ce que je peux pas faire un petit coup ? Genre, j'aggros les crabes, je tape le truc. Le truc explose, et boum, plus de crabes. Oh, la. 3 000 milliards de QI. J'ai quasiment sursis qu'il y a un truc où il faut aggro ceux qui sont là, puis faire péter les deux petits, puis ça leur explose dessus et tout. Sinon, tu fais un peu de la. Ça marche aussi. Le nombre de strates qu'il doit y avoir sur le jeu. Trop bien. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je crois que c'est des points de magie. On ne sert toujours pas de la magie pour l'instant. Ok, mon canavre. Vas-y, viens là, toi. Vas-y, viens, on se bat. Hors de question que je batte contre corbeau plus... Ah, je crois que j'ai menti. On avait dit que les points de magie servaient à rien, mais si, on en a des pensées. Je pense que... Je pense que c'est le... Le grappin. En gros, le grappin, il y a un petit vide dessus. Ça devrait le dire, c'est que je suis en magie. Mais quand tu grappes des objets, ça ne dépense pas de points. Par contre, quand tu grappes des ennemis, ça en dépense. Test. Oui. C'est exactement ça. Ok, donc là, j'ai bouclier. Pas d'arnaque. Ouh. Ce n'est pas ça que je focus. Qu'est-ce que c'était que cette merde brillante que j'ai vue au loin. Oula, ok, d'accord. Je suis dans un endroit... Je peux couper les meubles ! Meilleur jeu de la terre. Euh... Ah. Ça c'est quoi ? C'est un lancier ou un magicien ? Je n'ai pas un lancier. Évidemment, on va s'approcher. Ah, c'est un lancier. Mais attends, est-ce que le lancier, je ne pourrais pas le graver ? Absolument. Ah, il repart à sa position. Pfff, je l'ai fait bugger. D'accord, intéressant ce principe du lancier. Je peux faire bouger. Attends, par contre, j'ai vu un truc là-bas. Une horreur brillante. Je ne la vois plus. Il était l'autre côté. Ok, on va arrêter de faire le con et de chercher de la merde partout. Ah, les petites grenouilles là ! Un bonheur. Ça rappelle vraiment des bons souvenirs, quoi. Ah, ça va. Elle, c'est une petite en plus, elle est toute seule. Totalement gratuite. Évidemment, pas passer par l'autre côté. Pas du tout, parce que ça m'amène. Oh, bordel. Donc là, tu es en train de me dire que je suis revenu au début. Oh, ouais, du coup, il y a un raccourci sous l'escalier. Incroyable ce jeu. Donc là, tu me dis que si je fais hop, je passe par l'autre côté de là. Ouais, j'ai rechargé mes petites potions. Moi, j'étais full vie, mais je n'avais plus de potions. J'ai clairement rechargé mes potions. Yo ! Meurs. Ok. Le jeu qui me rappelle que rien n'est gratuit, que rien n'est gagné. C'est quoi, cette... Attends, il y a deux épées. J'ai déjà vu, celle-là. Est-ce que c'est la laquelle je pense ? Ok, un, deux, recul. Ok, incroyable. Un, deux, recul. Deux, recul. Double recul. Un, deux, trois, parce que je suis un ouf. Oh, stylé, ça va. Recul. Le un, deux recul qui a marché au pif. Aouch. Si je trempe le mousse, l'eau. Ok, bon, tout son. Elles, si on n'est pas trop cons, elles sont gratos. Je connais leur pattern, on l'a pris l'autre fois, dans la douleur. Viens là, toi ! Oh, les timing, à l'aide ! La couronne, elle va faire son attaque. Après, elle va courir un peu partout. Ah non, mais en fait, c'est vraiment, ce jeu, c'est tu... Connais ton ennemi, quoi. Connais comment ton ennemi, il bouge. Ah, donc ce truc... Attends, je peux faire ça ? Oh, excellent. Attends. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux faire ça ? Oh, oui ! Oh ! Je peux le taper, je vois. Mais ! Mais putain ! C'est trop bien ! Excellent, putain ! Donc le grappin, ça counter les lanciers. Si tu t'en sers intelligemment. Et donc là, petit coffre. Et... Ouais ! Une carte ! Avec du vin dessus. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Je fais... Je fais genre je sais, mais pas du tout. Ça va être sur mon éthique plus tard. Bon, par contre... L'utilisation du grappin sur les ennemis, ça m'a un peu... Ça m'a un peu vidé de ma jauge de magie, quoi. Ça sert vraiment intelligemment, mais pas trop non plus. Ok, bah du coup... Putain, mais... Ils aiment bien nous montrer, ce décor. Ah, j'ai compris, mais... Je vois pas trop en quoi ça m'aide. Ce télescope. Attends, est-ce que je peux pas ? Oh, et là... Je déplie la corde. Et je pourrai revenir ici plus tard, quand je saurai à quoi servent... Tous ces machins. Bon, bah hop, je me remets full et je repars pour d'autres aventures.